Lorsque vous choisissez votre four, vous devez d'abord tenir compte de l'espace disponible dans votre cuisine. Pour cela, il suffit de mesurer la niche, c'est-à-dire la cavité dans laquelle va s'encastrer votre four. Pour mesurer la niche, vous devez prendre les mesures en hauteur. De manière standard, un four fait 60 cm de hauteur pour 60 cm de largeur. Les fours compacts font quant à eux généralement 45 cm de hauteur, mais il existe également des fours de 38 cm. Si vous optez pour un four compact de 38 ou 45 cm et que vous disposez déjà d'une hauteur de 60 cm, vous pouvez combler l'espace restant par un tiroir de rangement ou un tiroir chauffant. Et n'oubliez pas, pour une bonne aération à l'arrière de votre four, vous devez prévoir 2 cm supplémentaires par rapport à la profondeur du four pour un four classique et 4,5 cm pour un four compact. Sur notre site, vous trouverez sur la fiche produit de chaque appareil, ses dimensions, des dimensions de la niche pouvant accueillir l'appareil, mais aussi un schéma d'encastrement. ... ... Sous-titrage FR ?